Les grandes figures, bien sûr, de l'histoire de la Corse qui reviennent, vous imaginez, elles font partie de notre imaginaire national, on est obligé d'en dire un mot. Bon, elles peuvent être négatives ou positives parce que vous avez parmi ces grandes figures, vous avez Vitoulou, Vitoulou, bon, Vitoulou, ce serait donc le lieutenant de Saint-Pierre-Ougourso qui aurait trahi Saint-Pierre-Ougourso, donc, soudoyé par les Génoirs. Sauf que les historiens modernes, aujourd'hui, disent que ça n'a jamais existé et que le pauvre Vitoulou. Eh bien, il a été sali pendant des siècles à tel point que Pascal Paul est au XVIIIe, alors ça, ça s'est passé au début du XVIe, donc au XVIIIe, Pascal Paul ne dit jamais trahi d'or dans sa correspondance. C'est toujours Vitoulou, c'est-à-dire que son nom est devenu nom commun, il symbolise la traîtrise, alors que cette trahison, manifestement, sur un plan historique, elle n'a jamais existé. Bon, ça, c'est une injustice, c'est une injustice de l'histoire et une injustice de la langue, enfin, injustice de l'histoire, partielle, puisqu'aujourd'hui, c'est l'histoire qui le réhabilite. Mais il n'empêche que, y compris dans les années de l'entre-deux-guerres, eh bien, on se sert de ce mot, Vitoulou, pour dire ceux qui trahissent la Corse. Donc, c'est quelque chose... Alors, c'est vrai que, bon, c'est la figure de Judas, il aurait trahi pour 150 écus, d'ailleurs, c'est l'équivalent des 30 deniers. Bon, c'est vraiment la figure de Judas, on voit vraiment cette construction qui a été faite par l'imaginaire Corse et par la littérature. On sait d'où ça vient, ça vient du chroniqueur, donc, Philippine, qui, en fait, devait expliquer la mort de Saint-Pierre, et il était en même temps... Donc, son mécène était Alphonse d'Ornano, c'est-à-dire le fils de Saint-Pierre. Et comme sa famille maternelle, c'est-à-dire la femme de Vanina, que Saint-Pierre avait étranglée, si vous vous souvenez de cette affaire gravissime, donc, la famille de la femme de Saint-Pierre, on n'est pas pour rien dans ce qui lui est arrivé. Et il était difficile pour le chroniqueur de dire à son mécène, et puis de le dire publiquement, en fait, votre père, il a été tué grâce à votre famille maternelle. Bon, c'était quelque chose, on peut imaginer qu'il ait eu quelques gènes, de ce point de vue-là. Voilà. Mais, bon, en tout cas, ce qui est aujourd'hui quasiment acquis, c'est que, vite, on n'avait rien fait. Et qu'il a laissé son nom, y compris, d'ailleurs, dans les textes, en prose, en vers, dans les textes de l'entre-deux-guerres, et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, puisque c'est un mot qui est dans les dictionnaires, vite, traître. Voilà. Alors, après, bon, il y a les héros plus positifs, Saint-Pierre, où, donc, lui, alors, dans l'imaginaire corse, c'est la force, c'est le guerrier, c'est pas le politique, mais c'est, si vous voulez, c'est Achille, hein, Saint-Pierre ou c'est Achille. Puis il y a Paoli, évidemment, on va vous dire, il y a Badr, il y a bon... Alors, Paoli, c'est... Alors, Paoli, il est rarement glorifié pour ses exploits guerriers, parce que, l'exploit guerrier, on n'est pas sûr qu'il y en ait, vraiment, c'est pas ça, la figure de Paoli. Paoli, c'est un chef d'État. Donc, il est glorifié pour ses qualités de chef d'État, pour avoir construit une nation. C'est Ulysse, en quelque sorte, si vous voulez, Paoli, hein, c'est-à-dire le bon souverain, celui qui, à un moment donné, peut construire un pays et l'administrer. D'ailleurs, lorsque l'on voit les déformations de Ougoulombo, au départ, c'est... Dide Paoli la Sambienza, l'image de Paoli. Et puis, ça devient, naturellement, les gens le chantant disent... Dide Paoli la Sambienza. La Sambienza. Donc, ça veut dire que ceux qui caractérisent Paoli, c'est la sagesse, la connaissance. Bon, on en fait rarement un guerrier, parce que c'est pas vraiment ça, Paoli, hein, c'est pas ça. Paoli, c'est le chef d'État. Napoléon Bonaparte. Alors, il n'y a pas bonne presse partout, mais Napoléon Bonaparte, il est omniprésent dans notre imaginaire national, il est omniprésent dans la littérature. Et lui, c'est une synthèse des deux. C'est une synthèse d'Achille et d'Ulysse. C'est un politique, et non des moindres. C'est un guerrier, par tous reconnus. Après, évidemment, on peut avoir sur lui des idées plus négatives, s'agissant de son action politique et de son action militaire. Mais Napoléon Bonaparte, vous le retrouvez, évidemment, il est très présent. Il y a une personnalité qui est très importante, une figure mythique. C'est Maria Gentile. C'est un personnage historique. J'en parlais à l'instant. Maria Gentile, et donc c'est cette jeune femme du Nébio, qui a enterré son fiancé à l'époque de la conquête française de la Corse, malgré l'interdiction des autorités militaires françaises. Son fiancé avait été condamné à mort pour avoir prétendument participé à une conspiration contre les autorités françaises. Donc c'était au moment de l'annexion. Et donc il est condamné à mort. Il est exécuté. Et en plus, les autorités militaires disent, eh bien, on ne peut pas l'enterrer, avec ses amis d'ailleurs, puisqu'ils étaient plusieurs. On ne peut pas... Il est interdit de les enterrer. Et sa fiancée, donc Maria Gentile, cette jeune femme, dont je disais qu'elle n'avait certainement jamais lu Sophocle, non, elle ne savait pas qui c'était Antigone, Maria Gentile. Elle se comporte comme Antigone. Et elle va enterrer son fiancé. Bon, ensuite, bon, évidemment, elle passe également devant les autorités militaires. Enfin, c'est très intéressant. Qui va ensuite lui laisser la vie sauve. Donc l'aspect historique est très intéressant. Mais il y a un certain nombre de textes littéraires qui ont été faits. C'est-à-dire que ce mythe aujourd'hui, il revient dans la littérature, y compris d'ailleurs il y a quelques années. Il y a encore eu un texte. Donc c'est un mythe littéraire très important, mais bien entendu qui part d'un personnage historique. Bon, je ne vous parlerai pas de Sambougouc, vous le connaissez. C'est un personnage important. Potsodiborg, il est surtout connu pour sa haine. Alors, il est connu, c'est un personnage qui a une importance au plan européen. Parce que c'est un personnage considérable. Mais enfin, en Corse, on retient surtout que c'était l'ennemi de Napoléon et qu'il a passé sa vie à détester et à faire du mal à Napoléon autant qu'il a pu. Bon, Potsodiborg, ça a donné d'ailleurs l'ouvrage de Marie Ferranti, Une haine de Corse, qui est apparue il y a trois ans maintenant. Qui est un très beau livre. Donc ce qui est mythique chez Potsodiborg, c'est sa haine. C'est sa haine qui serait une haine de Corse. Il y a une certaine inaptitude au pardon aussi que l'on retrouve dans notre littérature. Bon, ça aussi, il faut faire avec. Circinelo. Alors, Circinelo, pour ceux qui sont en début patrimoine, j'imagine que peut-être on vous fera faire un tour du côté de la grotte d'Agnadiflomourbo, où il est mort. Circinelo, c'est ce curé qui ne s'est pas rendu. Qui ne s'est pas rendu après la défaite de Ponteno, qui a continué la guerre avec quelques partisans et qui est mort, donc, loin de Guagno, sa ville natale. Il est mort dans le Fiume. Enfin, loin. C'était pas tellement loin, finalement. C'est loin aujourd'hui, par la route. Voilà, donc, il est mort dans le Fiumeau. Il est mort dans le Fiumeau. Donc, Don Juan. Don Juan, le Don Juan, qui a servi de modèle à tous les Don Juan, à tous les ouvrages, depuis le XIXe. Ce Don Juan, le personnage historique, il est corse. Il est né à Séville de deux parents corse. Alors, lui, par contre, dans la littérature corse, il est quasiment inexistant, sauf un texte de Lorenz et de Brady. Mais il est quasiment inexistant. On pourrait se demander pourquoi. Parce que, bon, on a cherché Christophe Colomb, qui, manifestement, sur le plan historique, n'a rien à voir avec la Corse. Bon, en tout cas, c'est ce que disent les historiens. Mais alors, par contre, bon, Don Miguel de Magna, Raillet, Caio Vincente, lui, il est vraiment en Corse. Il vient de Montemagor. Et peut-être, d'ailleurs, que des patrimoines fera un tour par Montemagor. Et aussi, je ne sais pas, voir la maison de Don Juan. C'est le Don Miguel, qui n'a pas fini, bien sûr, sous les coups de la statue du commandeur, comme dans Molière et comme dans la version de Tirso de Moli, qui avait inspiré Molière, mais qui est mort en odeur de sainteté, en s'occupant des pauvres et des malades, et qui s'est racheté de ses fautes de jeunesse. Donc, ce Don Miguel de Magna, il est Corse. Et c'est vrai que, alors, il faut aussi avoir des interprétations en creux. C'est intéressant. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, il n'a pas donné lieu à des oeuvres comme, à des oeuvres littéraires importantes. Enfin, je vous dis, il y a quelque chose de Lorenz et de Brad, d'ailleurs, qui n'est pas très remarquable. En revanche, bon, le Don Juan, à partir des âmes du purgatoire, de Mérimé, qui est un Don Juan, qui ne s'appelle pas Don Juan, mais c'est l'histoire de Don Juan, à partir des âmes du purgatoire, tous les Don Juan postérieurs, y compris le dernier espagnol important, celui de José Zorilla, tous les Don Juan postérieurs, eh bien, racontent la vie de Don Miguel de Magna. C'est quand même intéressant de savoir que, bon, et il faut se poser la question aussi, pourquoi ça n'apparaît pas dans notre littérature ? Après, vous avez les saintes corses, saintes dévotes, saintes julies, Luchard y a consacré un drame à saintes dévotes. Bon, voilà les grandes figures. Alors, si j'avais le temps, je vous aurais parlé, mais peut-être qu'on aura d'autres occasions, de la littérature et de la pensée politique corse, parce que ça, c'est important pour aujourd'hui. La pensée révolutionnaire corse du XVIIIe, elle continue, bien sûr, à imprégner la pensée corse aujourd'hui. Et cette pensée révolutionnaire corse du XVIIIe, elle est véritablement fondamentale, pas seulement pour la corse. Pourquoi ? Parce que notre révolution, elle a lieu en 1729. Et elle précède donc la révolution française 1789-1799, la révolution américaine 1775-1783, et ces deux révolutions, françaises et américaines, eh bien, certains auteurs se sont amusés à les comparer. Je pense notamment à Anna Arendt, qui a écrit un très beau texte, qui n'est pas très connu, parce qu'Anna Arendt, on la connaît surtout pour son travail sur le totalitarisme, et chemin à Israël, en Israël. Mais ce texte est très intéressant, pourquoi ? Elle se livre à une comparaison entre la révolution française et la révolution américaine. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Anna Arendt ? Anna Arendt, elle nous dit que la révolution française, compte tenu de la situation sociale qui était dramatique, des inégalités, des gens qui mouraient de faim, eh bien, elle a été fondée, cette révolution française, sur la notion d'égalité. Alors que la société américaine était plus homogène, et la révolution a été fondée sur l'idée de liberté. Et elle nous dit que cette notion d'égalité et d'égalitarisme entraîne, c'est l'analyse d'Anna Arendt, la tyrannie, et elle conduit au parti unique. Elle cite la révolution française, et elle dit, bien entendu, que la révolution russe, qui a pris exemple sur la révolution française, est dans le même cas. Et elle dit, c'est pas le cas de la révolution américaine. Il n'y a pas eu tyrannie, il n'y a pas eu parti unique, parce que c'était la liberté qui était poursuivie, et pas l'égalité à tout prix, au prix du tout est permis. C'est Anna Arendt qui parle de tout est permis, en évoquant les débordements graves de la révolution française. Ça, c'est la première différence. La seconde, c'est que la révolution française s'est fondée sur des notions abstraites, comme la notion de volonté générale. Alors que les pères fondateurs américains, qui avaient lu Montesquieu, eux se sont fondés sur des pratiques d'équilibre. Alors, d'un côté, des abstractions, la France, la révolution russe également, des abstractions, et les Américains pratiques d'équilibre, séparation des pouvoirs. Deuxième élément. Troisième élément. La place de la tradition. La révolution française, comme la révolution russe, refuse désormais toute référence à une autorité transcendante. Dieu est mort, et on n'en parle plus. La révolution russe, évidemment, également. La révolution américaine n'a pas consommé de ruptures, sur le plan religieux, avec la tradition. Alors, lorsqu'on prend ces trois points, qui sont mis en évidence par Anna Arendt, dans sa comparaison entre la révolution française et la révolution américaine, eh bien, on se rend compte qu'on peut les transposer très exactement aux différences entre la révolution corse et la révolution française. Pourquoi ? Parce que la révolution corse est fondée sur la notion de liberté. Liberté. Lorsque vous lisez la justification, qui est un peu le texte majeur de la période d'indépendance, la période révolutionnaire, vous avez plusieurs dizaines d'occurrences du mot liberté. Alors, pourquoi ? C'est vrai que la Corse avait des difficultés sociales, mais, eh bien, la population avait, je dirais, une plus grande homogénéité que la société française pré-révolutionnaire. Et donc, ce que mettent en avant, avant tout, les révolutionnaires corses, c'est la notion de liberté. Notion abstraite, pratique d'équilibre. Certains auteurs l'ont fait remarquer, le Corse est allergique à ces notions abstraites. Il préfère le lien personnel d'Omahome. Max Caisson a écrit là-dessus. L'anthropologue Max Caisson a beaucoup écrit là-dessus. C'est très intéressant de constater que les Corses eux-mêmes ont voulu instaurer des pratiques d'équilibre et ils étaient, comme les pères fondateurs américains, lecteurs de Montesquieu. Dans la justification, il y a une référence à l'esprit des lois de Montesquieu. Donc, là encore, on voit que la révolution corse préfigure la révolution américaine de ce point de vue-là. Troisième point, la place de la tradition, et notamment de la tradition religieuse. Il n'y a eu aucune rupture avec la tradition religieuse dans la révolution corse. Aucune. À aucun moment, on a parlé d'éjecter le fait religieux. Il y a eu un processus de sécularisation de la politique. Ça, c'est vrai. Parce que depuis le début de la révolution corse, parce qu'on pense beaucoup à la période paolienne, on a l'habitude de dire, bon, Paoli a mis en pratique les idées des Lumières. Mais c'est vrai. Mais avant Paoli, parce que Paoli, son régime, c'est 1755. 1755, en 1729 et en 1731, notamment avec la consulte des théologiens d'Oretza, eh bien, il y a une rupture qui est faite, et pourtant, ce sont des théologiens qui consomment cette rupture. Il y a une rupture qui est faite avec, je dirais, la religion, entre la religion et la politique. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les théologiens ? Ils nous disent, bon, c'est très bien le roi de droit divin et le prince de droit divin, y compris si c'est une république. Parce que, bien sûr, la théorie du droit divin de Bossuet était applicable à nos relations avec Gênes. C'était ça, le problème. C'était ça qu'il fallait discuter. C'était ça qu'il fallait arriver à plaider aux yeux du reste de l'Europe. Et les théologiens de Corse, ils disent, oui, mais Thomas d'Aquin dit que lorsque le prince devient tyrannique, le tyran d'exercice, le prince devient tyrannique, on peut s'en débarrasser. Et donc, les théologiens se fondent sur saint Thomas, mais ils lui font dire beaucoup plus que ce qu'il a dit, saint Thomas. Parce que saint Thomas, il dit que le prince peut devenir tyrannique, mais uniquement pour des raisons religieuses. Les théologiens de Corse, eux, ils ne se fondent pas sur des raisons religieuses, ils ne disent pas que Gênes est en train de créer une hérésie. Ils ne disent pas ça. Ils disent, non, Gênes n'administre pas la justice. Gênes nous écrase avec des impôts qui ne sont pas justifiés. Donc, c'est pratiquement une motion de censure pour parler en termes modernes. Et ça, ça, c'est la première fois que ça existe dans le monde. C'est-à-dire qu'un peuple, une nation, parce qu'on parle d'une nation, bien entendu, les justificateurs corse disent, on ne pourrait pas faire ça à titre individuel ou comme un groupe. Mais c'est la nation entière, le corps entier de la nation. C'est important aussi, parce qu'à l'époque, la nation, ça n'existe pas en ce sens-là. Ils disent, les justificateurs, eh bien, nous, on a le droit de se débarrasser des Génois parce qu'ils sont devenus tyranniques et parce que Thomas d'Aquin nous autorise, dans ce cas, à renverser le prince. Sauf qu'ils font dire à saint Thomas bien plus que ce qu'il a dit. Et donc, en disant que pour des motifs séculiers, pour des motifs laïcs, on peut se débarrasser du prince et on peut faire échec à la théorie du droit divin, mais c'est révolutionnaire. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la séparation. Alors, cette parenthèse est fermée parce qu'elle était quand même très importante. Je reviens à mon troisième point d'Anna Arendt. La place de la tradition religieuse. Les Corses ont consommé une séparation entre la politique et la religion. Ils ont sécularisé la politique mais en même temps. En même temps, ils restent chrétiens, catholiques et ils s'adressent régulièrement au Saint-Siège. Pas de rupture avec la tradition. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Anna Arendt ? Elle nous dit que lorsqu'il y a une rupture avec la tradition religieuse en particulier, cela produit des hommes déracinés et souvent, ça produit les totalitarismes. La révolution corse n'a produit aucun totalitarisme. Elle n'a pas produit des Corses déracinés. Ils ont gardé leur tradition religieuse. Ils ont pu aussi créer une laïcité du temps de Paul mais une laïcité tranquille. Pas une laïcité paranoïaque. Une laïcité qui, à un moment donné, sépare le religieux de ceux qui doivent être de l'ordre du politique et de l'administratif. Lorsqu'on demande à Paul si un juif de l'île Rousse peut voter, il dit oui. Bien sûr, il peut voter. Le juif de l'île Rousse, il peut voter. Parce que chez nous, la liberté ne consulte pas l'Inquisition. Donc laïcité, mais en même temps, il n'y a pas de rupture. Alors voilà. Moi, je voulais vous dire ça parce que c'est très important. C'est qu'il devrait vraiment être entendu pour tout le monde que cette période révolutionnaire corse, elle est révolutionnaire non seulement dans le sens de la mise en pratique d'un régime de séparation des pouvoirs. Bon, encore qu'on puisse discuter sur le degré de séparation des pouvoirs. Mais enfin, il y a quand même ça. Il y a quand même ça. Mais surtout, avant Pauli, avant Pauli, il y a toute une doctrine qui est faite. Et cette doctrine, elle est véritablement révolutionnaire et on la doit à nos intellectuels de l'époque qui s'appellent même des Spiridi, des Esprits. On ne disait pas intellectuels, c'était pas encore... Des Spiridi. Eh bien, la Corse a montré le chemin de l'autodétermination des peuples et elle l'a fait dans la première moitié du XVIIIe siècle, excusez du peu. Et ça, c'est très important et on le trouve dans notre littérature. Alors, j'en conclue parce que j'ai déjà été beaucoup trop long, beaucoup trop long. Donc, ce n'est pas une conclusion, c'est simplement pour vous dire que cette littérature corse, de langue corse, de langue française, de langue italienne, de langue latine, il faut la travailler, il faut la lire. S'agissant de la littérature de langue corse, il faut l'écrire. Pourquoi pas aussi la littérature corse de langue française ? Il faut l'écrire. Il faut, bien entendu, avoir conscience de ce trésor que nous avons et ce trésor qu'un certain nombre d'entre nous continuent à construire parce qu'on a des auteurs éminents en langue corse et en langue française aujourd'hui. C'est quelque chose de très important.